Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne du Life Invader. Aujourd'hui, une interview spéciale avec un invité de marque en la personne de M. Anderson, référent auprès du gouvernement. M. Anderson, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des FARC et de l'insécurité qui règne en ville depuis quelques semaines parce qu'il y a eu plusieurs opérations de police et de l'armée à l'encontre de ces personnes qui, elles-mêmes, ont commis des actes terroristes sur le territoire américain. Et la population se pose énormément de questions concernant les réponses du gouvernement, les mises en place que peut-être vous allez effectuer dans les prochaines semaines. Donc, un essentiel de questions autour de cela. Selon M. Anderson, quelles mesures votre administration a-t-elle prise pour contrer efficacement les attaques perpétrées par les FARC ? Nous avons mis peut-être pas encore tous les moyens en œuvre, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons mis de grandes choses en œuvre. L'US Army, les avions de chasse, une opération encore récente sur l'île, accompagnée de l'élite du SASP Nord, du SASP Sud. Certains agents de nos services secrets ont participé aussi à cette tâche, à cette mission, dans la récupération d'informations. Les FARC ont pris un gros coup récemment. Ils ne sont plus aussi puissants. Ils ont perdu en armement, ils ont perdu en membres. Je vous rappelle qu'il y a encore de cela deux, trois jours. Deux des membres les plus puissants, les plus influents et les plus gradés étaient dans nos cellules, dans notre SASP Sud. Ce que je peux dire à la population, c'est que ce que nous avons mis en œuvre a été très efficace et nous en sommes très fiers. Je pense que d'ici une ou deux semaines maximum, les FARC ne seront que du passé. Très bien. Vous parlez du SASP et ainsi que de vos services gouvernementaux. Comment s'est passée du coup l'union entre ces différents services qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble ? Comment évaluez-vous peut-être la coordination entre ces différents pôles afin qu'ils travaillent dans un but commun ? C'est vrai que d'un point de vue extérieur qui est, par exemple, Señorita Mendoza, le vôtre ou encore celui des citoyens, des employés d'entreprise, on a l'impression qu'il y a une montagne entre les deux, une différence, peut-être même des fois une relation un peu tendue. Sachez qu'en réalité, cela fait déjà très longtemps que les deux pôles, donc le SASP Sud et le SASP Nord, collaborent ensemble contre les FARC. Viennent en opération ensemble. Nous faisons des entraînements aussi. Ce n'est pas forcément secret, mais c'est normal que vous n'avez pas l'information, car nous ne communiquons pas trop cela. Mais nous les convoquons, on s'amène de notre territoire, dans notre base militaire du Nord. Et nous faisons des exercices réguliers, mensuels, hebdomadaires. Donc, d'un point de vue extérieur, pour conclure, oui, on a l'impression qu'ils ne travaillent pas ensemble. Mais sachez que dans l'ombre, et ce n'est pas pour rien qu'ils le font dans l'ombre, que ce soit le SASP Sud ou le SASP Nord a une synergie, ma foi, merveilleuse, ce qui nous a permis de réussir notre mission encore très récente au sein de l'île des FARC. Et j'aimerais d'ailleurs remercier tout particulièrement le SASP Sud et le SASP Nord pour leur cohésion et pour leur engagement envers notre pays, notre nation. Le message est passé. On les remercie en tout cas pour leur dévouement et leur travail, afin de garantir et maintenir la sécurité des concitoyens. Concernant justement la sécurité, y est-il prévu à l'avenir, ou est-ce que c'est déjà peut-être d'actualité, de renforcer peut-être les frontières, la sécurité aux frontières, afin d'empêcher justement que peut-être d'autres groupuscules ou d'autres FARC viennent peut-être renforcer les effectifs de la présence déjà sur San Andreas ? Arrêtez les démarches qui ont déjà été entreprises, mais elles ne sont peut-être pas encore à la hauteur de ce que nous attendons. Il y a déjà sur nos côtes des bateaux qui ont été achetés par notre trésorerie pour être mis en place. Nous savons que la dernière fois, le gros coup des FARC a été enclenché grâce à un grand paquebot, suivi de plein de petits bateaux qui leur ont permis de pénétrer notre système de sécurité et d'atterrir dans nos plages et notre côte au nord. Nous travaillons un petit peu sur notre système de sécurité maritime, et même si nous n'en sommes pas encore, ma foi, très fiers actuellement, car nous estimons qu'il y a encore certaines failles qui peuvent être pénétrées, nous ferons en sorte que ce genre d'incident ne puisse plus arriver, que ce soit en augmentant nos bateaux, donc nos bateaux de police, que ce soit en augmentant nos hélicoptères, nos avions, nos patrouilles aériennes, car l'ennemi peut venir de nulle part. Aujourd'hui, le problème est les FARC, mais nous ne travaillons pas pour en terminer avec les FARC. Les FARC, dites-vous que c'est déjà littéralement terminé, ce n'est qu'une question de jour, comme je vous ai dit. On travaille surtout pour le futur. Peut-être que demain, quelque chose de plus gros que les FARC risque d'arriver. N'oublions pas que nous sommes les États-Unis, la puissance numéro une. Nous sommes enviés, nous sommes jalousés de tous. Donc, nous travaillons surtout pour le futur. Et nous espérons que ce futur sera, ma foi, radieux. Concernant justement le futur, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un aperçu des prochaines étapes concrètes que votre administration compte entreprendre pour garantir la sécurité et la stabilité de notre État face à cette menace persistante, justement ? Je pense qu'on doit retourner dans les bases. Les bases sont nos services qui sont là pour la protection. Le SASP Nord, le SASP Sud et notre service militaire. Nous ferons en sorte que ces trois structures distinctes puissent être renforcées. Que ce soit par des nouveaux achats, par des nouveaux types de matériel, par des nouvelles fonctionnalités qu'ils auront pour une meilleure communication, agir plus rapidement, plus de caméras au sein de notre État. Je pense que c'est un ensemble de choses sur lesquelles nous devons travailler, sur lesquelles nous sommes en train de travailler et sur lesquelles, j'espère, avoir de très bons retours très bientôt. Très bien. Concernant justement l'attaque d'il y a quelques jours, l'attaque biochimique, quelle est la nature du gaz qui a été propagé par justement les Farc ? Il faut savoir que ce gaz est à l'origine un gaz fait pour endormir les gens. Je pense que l'objectif était en réalité médical dans un premier temps. Le problème, c'est que les Farc ont réussi, par je ne sais quel moyen, à récupérer un petit peu les ingrédients et la façon de faire pour pouvoir imiter ce gaz qui est déjà de base en notre possession, qui est d'ailleurs l'une de nos créations à l'initiative. Maintenant, sachez qu'il n'y a rien de mortel. Je pense que c'était une façon de nous titiller, de nous faire croire qu'ils avaient quelque chose de puissant, qu'ils étaient capables de faire des choses. Mais les seules personnes en réalité qu'ils ont endormies, c'étaient eux-mêmes. Et ne vous inquiétez pas, nous sommes venus les aller recueillir durant leur sommeil. Très bien. D'un point de vue de santé publique, les citoyens de San Andreas ne sont plus menacés par ce gaz ? Ma foi, non. En tout cas, l'antidote est déjà présent, vu que nous sommes à l'initiative, bien évidemment, de ce gaz, qui avait pour but, qui a été développé dans les laboratoires pour de base une intention médicale, bien évidemment. Maintenant, l'antidote est prêt à être transmis. L'antidote a déjà été créé en masse, au cas où une future menace. Un gaz qui s'en rapprocherait pour être mis sur notre état à l'encontre de nos citoyens. Donc, nous n'avons pas peur de ce gaz ou de futur gaz qui pourrait arriver, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau de l'entraînement, de la communication. Aujourd'hui, je peux clairement dire que l'état de San Andreas est apte à pouvoir répondre. Vous dites que l'état de San Andreas est apte à répondre. Nous avons vu pendant ces dernières semaines qu'il y avait des appels des réservistes, des militaires, afin de venir renforcer les rangs de l'armée. Est-ce que vous comptez à l'avenir rendre obligatoire le service militaire et faire des sessions régulières, peut-être, afin de pallier en avance à ce genre de problèmes d'urgence et de manque d'effectifs ? Ce que je peux dire est encore bien plus général que cela. J'invite, et je regarde la caméra, tous nos citoyens à venir, ne serait-ce que pour tester, évaluer. Être militaire est une fierté. Être un membre du GSSP Sud est une fierté. Être un membre du GSSP Nord est une fierté. Pouvoir sauver des vies, n'est-ce pas donc la plus belle des missions, le plus beau des métiers ? Mais nous parlons beaucoup de sécurité, de service militaire. Mais on ne met pas assez aussi en avant le SAMD qui collabore avec nous, qui collabore avec ces services. Nous avons une unité spéciale provenant de ce SAMD qui se déplace avec nous lors de nos missions, que ce soit contre les FARC ou que ce soit contre les autres attaques terroristes. Nous avons besoin de plus de médecins, nous avons besoin de plus de policiers, nous avons besoin de plus de militaires. On n'en aura jamais assez. Jamais assez. Donc, ce que je peux dire aux jeunes, c'est intéressez-vous. Intéressez-vous à ces métiers. C'est une petite idée naissante. Arrive, que ce soit dans votre tête ou dans votre cœur. Écoutez-la. Merci, monsieur Anderson. Justement, tant que nous y sommes, si vous aviez peut-être quelque chose à dire aux personnes qui ne condamnent peut-être pas assez fermement les actes des FARC, qui auraient peut-être tendance à se rallier à leurs idées. Qu'auriez-vous à leur dire ce soir à notre antenne ? Écoutez, je ne suis pas, à ma foi, très au courant des citoyens qui seraient peut-être d'accord avec l'agissement des FARC. Ils propagent le pire. Ils propagent le pire. Quand vous les écoutez, ils ne parlent que de vengeance. Ils veulent continuer ce cercle de haine. Se venger, se venger, se venger. Mais se venger de quoi ? Les ennemis ne sont pas les États d'Amérique. Les ennemis sont la Colombie. C'est la Colombie qui a commencé elle-même à vouloir se débarrasser des FARC. C'est connu de tous, c'est l'histoire. Tout le monde se renseigne. Mais quand vous les écoutez, bizarrement, c'est nous les méchants. C'est l'État d'Amérique. Vous savez, quand on est le numéro un, que ce soit dans le monde du journalisme, que ce soit dans le sport, on est toujours l'ennemi. Actuellement, nous sommes sur le trône. Et croyez-moi, nous resterons sur ce trône. Ce ne sont pas un petit groupe de terroristes qui réussiront à nous atteindre. Ils ont réussi à faire des petites choses. Il est vrai, il y a eu des morts de notre côté. Mais les chiffres s'élèvent à combien ? Depuis les débuts des attaques terroristes ? Quatre ? Cinq ? Ma foi, peut-être six ? Attention, c'est déjà beaucoup. Bien évidemment que nous aimerions qu'il n'y ait aucune mort. Mais comparé à n'importe quel pays, la Russie, la Chine, je dirais même l'Europe dans sa globalité, savez-vous que lorsqu'il y a des attaques terroristes là-bas, on parle de centaines, de milliers de morts. Ici, et depuis deux mois, on parle de cinq ou six morts faites par des terroristes. Les FARC. Donc, ce que j'aimerais dire aux citoyens, c'est croyez qui vous voulez, faites ce que vous voulez. Nous ne sommes pas en dictature. Nous ne sommes pas là pour vous manipuler ou vous diriger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, nous aurons raison. Très bien. Nous allons donc refermer peut-être cette parenthèse sur les FARC et venir un peu plus sur des faits d'actualité, notamment ce qu'il s'est passé hier soir au niveau du Custom Café. Un groupuscule de personnes armées a fait irruption dans le quartier des missionneaux et a pris un otage des personnes, les emmenant donc sur le rooftop. Et se sont revendiqués un peu comme les robins des bois. Leur mission était, comme ils l'ont dit, de voler pour redistribuer aux pauvres. Pensez-vous que ce genre de criminalité pourrait devenir récurrente dans les raies de San Andreas, compte tenu peut-être du facteur FARC qui laisse entendre possible d'effectuer ce genre d'action sur le territoire américain ? Je suis déjà au courant de ce petit groupe qu'on appelle les Robins des Bois. Ce sont des personnes qui nous ont ouvertement menacé nous-mêmes, le gouvernement. Ils sont à l'origine de cette attaque que ma référente entreprise Carter s'est prise. Lorsqu'ils m'ont appelé et que je leur ai demandé pourquoi s'être attaqué à Madame Carter, vous savez ce qu'ils m'ont répondu. Ils m'ont répondu que Madame Carter avait dit à un employé du LS Custom que c'était une racaille. Vous pensez que ce sont des mecs bons ? On prend en otage, on prend une femme, on l'enlève de son emploi, on la met dans une insécurité totale. On agit avec violence avec cette femme parce qu'elle a dit le mot racaille à une personne. Vous pensez que ce sont eux ? Les sauveurs ? Les Robins des Bois sont juste des personnes, je pense un peu instables mentalement, qui proclament vouloir aider les pauvres. Mais le pôle humanitaire n'aide pas les pauvres. Le gouvernement en octroyant des primes aux femmes enceintes, aux personnes handicapées, en ouvrant très bientôt la semaine prochaine une université pour tous, en délivrant des bourses, en faisant des maraudes. Nous avons mis plus de 1,5 million dans la carte, et je le dis ouvertement, 1,5 million dollars dans la carte bancaire du pôle humanitaire. pour que tous les quartiers, Inglewood, Colina et les autres, je dis bien tous les quartiers, soient aidés chaque semaine. Nous avons prévu deux types d'actions par semaine au grand minimum pour ces quartiers. Et pour les femmes de ménage, et pour les ménagères, et pour les femmes hommes de tout type d'âge, pour les femmes veuves qui perdent leurs hommes au sein des services militaires. 1,5 million sont mis lors du prochain mois. Vous pensez qu'on va écouter des personnes qui attaquent, qui créent des traumatismes ? C'est eux qu'on va écouter, c'est eux qu'on va croire. Nous allons agir contre les robins des poids comme nous avons agi contre tout type de criminels, car ce sont des criminels. C'est pas comme ça qu'on résout ou qu'on résout des problèmes de société. Bien évidemment qu'il y a des pauvres à San Andreas. Oui, nous ne sommes pas à Dubaï. Oui, il y a des pauvres ici. Mais il y a des personnes aussi pour aider ces pauvres. Et je dirige les personnes qui sont malheureusement pauvres vers nos systèmes qui ont été mis en place pour eux. Ils ne dormiront jamais dans la rue. Jamais. Donc, regardez-moi et écoutez-moi. Que tous les pauvres qui regarderont cette interview aillent au pôle humanitaire et demandent à manger, à boire et à un endroit pour dormir. Et, I swear to God, ils auront les trois, voire plus. Très bien. En tout cas, merci pour ces éléments de réponse. Concernant plutôt l'insécurité qui peut régner dans les établissements de vie, les lieux de convivialité tels que le Custom Café hier, nous avons recueilli les propos du patron qui, lui, était plutôt triste de la situation évidemment et encore choqué de ce qu'il avait vécu. Mais il parlait également, vous savez, des quotas que le gouvernement fixe à toutes les entreprises afin de ne pas surembaucher des collaborateurs. Mais justement, il parlait peut-être d'allouer un effectif réservé à ce genre de sécurité ou alors peut-être d'être l'initiative d'une ouverture d'une entreprise dédiée à la sécurité. Quel est votre ressenti sur cette idée ? Et mon ressenti, c'est, vous savez, nous n'avons pas attendu Monsieur Eric pour pouvoir développer des choses pour notre État. Sinon, croyez-moi, cela ferait longtemps que cet État ne serait plus. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que des systèmes ont déjà été mis en place pour les entreprises et pour leur sécurité. Les entreprises sont ouvertes, les créations aussi. Si personne ne se propose et ne crée un système de groupe sécurité dédié aux entreprises, nous ne pouvons pas le créer nous-mêmes pour les entreprises. Nous sommes un gouvernement. Il faut que des investisseurs ou des personnes intéressées se lancent sur le projet. Mais encore, j'invite tous les patrons d'entreprises lorsqu'ils ont des réclamations, des demandes, une envie de communiquer avec notre très cher gouvernement ou avec ses référents, de passer par Monsieur Padleton de la mairie, qui se trouve d'ailleurs juste derrière vos caméras et qui m'accompagne lors de cette interview. Monsieur Padleton est une personne efficace, qui travaille, qui est à l'écoute. Monsieur Eric ne doit pas contacter la presse. Monsieur Eric doit contacter Monsieur Padleton pour régler ses problèmes. Donc, je vais répondre à cette caméra et je la regarde bien droitement. Si vous avez un problème de sécurité, si vous voulez des emplacements de recrutement pour pouvoir potentiellement recruter, ma réponse, elle est claire Madame Mendoza. Ma réponse, elle est que oui. Comment voulez-vous qu'on refuse une telle initiative ou une telle démarche ou une telle demande ? Nous sommes pour la sécurité de nos entreprises. Bien évidemment qu'elle sera acceptée et bien évidemment qu'elle sera octroyée. Maintenant, je me pose quand même des questions. Comment cela se fait-il que ce n'est que au Custom Café qu'il y a de tels soucis, de tels problèmes ? Pourquoi au Coy, nous n'en avons pas ? Pourquoi au Diners, nous n'en avons quasiment pas ? Je pense que le Custom Café est un endroit, je ne sais pas, peut-être un peu dangereux. Est-ce la faute du Custom Café ? Est-ce la faute du quartier actuellement qui vit des choses peut-être terribles, qui poussent ces jeunes de quartier à essayer de se démerder de la mauvaise façon ? Ce qui est sûr, c'est qu'un rapport a été effectué à la police. La police est en train d'enquêter sur pourquoi il se passe de telle chose au Custom Café. Et nous trouverons une solution, que ce soit pour l'entreprise ou que ce soit même pour le quartier et ses environs. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Anderson, d'avoir répondu à nos questions. Nous allons bientôt mettre fin à cette interview. Peut-être avez-vous un dernier mot, une dernière parole pour les téléspectateurs qui vont regarder cette interview avant de nous quitter ? Bien sûr. Mais pour cela, il faut que je me rapproche encore plus. Écoutez-moi, très chers concitoyens. Vous avez vécu le gouvernement de Mont Blanc. Vous avez vécu le gouvernement de Turner. Et pour les plus anciens d'entre vous, vous avez connu encore d'autres gouvernements bien plus anciens. Le gouvernement à San Andreas a toujours été cause de malheur, à la cause de nombreuses de vos tristesses. Depuis l'arrivée de Monsieur Kyle Cooper, un Conseil d'Etat a été mis en place. Le service militaire n'a jamais subi de tels recrutements. Le SASP Sud, le SASP Nord montrent de grands chiffres. Le DOJ a été révolutionné, au point où certains avocats n'ont même plus de procès. Mesdames et messieurs, vous êtes l'un, voire le meilleur état actuel. Je le répète, nous sommes le meilleur état actuel. Vous voulez vivre en famille. Vous voulez avoir de belles maisons. Vous voulez avoir des activités à votre disposition. Vous voulez avoir une bourse. Vous voulez avoir une université. Vous voulez avoir de belles voitures. Mais qu'est-ce qui manque à l'état de San Andreas ? Je vais vous dire ce qu'il manque. C'est des ambitions. C'est des initiatives. C'est des personnes qui rêvent. Tout est à votre disposition. Tout est dans votre main. Donc mesdames et messieurs, continuez à rêver. Et continuez à sourire. Voter Kyle, c'est avoir le smile.